Légère hausse du nombre de chômeurs en novembre. Les demandeurs d'emploi sans aucune activité sont en hausse de 0,15%. En incluant l'activité réduite, catégorie B et C, le nombre de demandeurs d'emploi en France, hors Mayotte, augmente également de 0,49%. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, sans activité, a très légèrement augmenté en novembre par rapport au mois précédent, plus 0,15%, soit 4 06 cents inscrits en plus à 3,035 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publié jeudi. En incluant l'activité réduite, catégorie B et C, le nombre de demandeurs d'emploi en France, hors Mayotte, augmente également de 0,49%, plus 26 03 cents, et s'établit à 5,404 millions, selon le service des statistiques du ministère du Travail, d'Art. Au deuxième trimestre, le nombre de chômeurs de catégorie A avait légèrement diminué, mais il avait augmenté de 0,6% au troisième trimestre en France entière, hors Mayotte, à 3,028 millions, selon les chiffres du ministère. L'embellie de ces dernières années mise à mal. En incluant l'activité réduite, catégorie B et C de Pôle emploi, les derniers résultats trimestriels publiés fin novembre avaient fait état d'une légère hausse de 0,2% du nombre de demandeurs d'emploi au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, à 5,352 millions. L'ADAR ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles. Pour son second mandat, le chef de l'État a fixé comme objectif au gouvernement d'atteindre le plein emploi d'ici 2027, soit un taux de chômage à 5% contre environ 7% actuellement. Mais l'embellie constatée depuis plusieurs années semble mise à mal dans un contexte désormais marqué par une légère remontée du taux de chômage en cette fin d'année, ce qui pousse certains cadres du gouvernement à plaider pour de nouvelles réformes, même impopulaires. Ainsi, les partenaires sociaux se retrouveront à la rentrée pour un nouveau cycle de négociations et devront, entre autres, proposer de nouvelles règles d'indemnisation des seniors, 55 ans et plus, au chômage qui devront tenir compte du décalage de l'âge de départ à la retraite, 62 à 64 ans. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est dit mi-novembre favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans, environ 400 000 seniors indemnisés, pour l'aligner sur celle des autres demandeurs d'emploi, ce qui la ferait passer de 27 à 18 mois. Or, les durées d'indemnisation de tous les chômeurs ont déjà été réduites de 25% le 1er février. Sous-titrage ST' 501